Et bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver dans cette vidéo de The Legend of Zelda Echo of Wisdom Donc hier Nintendo a mis un trailer de 5 minutes expliquant un peu la mécanique du jeu Donc on va voir ça, c'est vrai que c'est assez stylé, c'est assez cool Il y a quelques pouvoirs qui ressemblent à Theoteka Donc on va voir ça, allez c'est parti Bienvenue en Hyrule, un vaste royaume à travers lequel la princesse Zelda voyagera au cours de son aventure Et dans ce trailer c'est la première fois qu'on entend un narrateur De la plaine centrale où se dresse le château d'Hyrule entouré de sa citadelle jusqu'aux confins du royaume Vous rencontrerez de nouveaux personnages fascinants dans toutes les régions On dirait des playmobiles quand même quand on y pense, ah là il faudra la bobombe Le désert Guérudo est constitué de dunes brûlantes à perte de vue Où se déchaînent régulièrement des tempêtes de sable Mais rien de tout cela n'inquiète les femmes du peuple Guérudo On y trouve de nombreuses ruines pleines de mystères Et une oasis idéale pour se détendre Ça c'est stylé, elle mûle le lit et elle le dort en plein soleil Les cours d'eau les plus spectaculaires d'Hyrule Vous y rencontrerez aussi les orats des mers Là on peut voir Donc bon c'est pas un scoop mais voilà Zelda peut nager Comme Link Zelda peut nager Sauf que on le voit là En dessous Là il y a On va dire Le temple de l'eau On va dire Je sais pas si c'est le temple Mais voilà là il y a une grotte Aquatique sous-marine Donc est-ce que Zelda Pour aller dessous il va falloir qu'elle baisse le niveau de l'eau Ou Avec un pouvoir Elle va pouvoir respirer sous l'eau Et Pouvoir nager sous l'eau Après comme par exemple Est-ce que ici On va avoir la tenue des auras Qui va nous permettre de Plonger et de nager sous l'eau Et aussi en même temps de respirer sous l'eau Ou alors avec un monstre Qu'on va pouvoir contrôler Est-ce qu'on va pouvoir aussi respirer sous l'eau Donc ça encore on sait pas Là Nintendo l'a pas montré Mais voilà Déjà il y a ça Et Ce que c'est cool Enfin Là vous le remarquez pas mais Contrairement A Theoteka Et à son prédécesseur Là Zelda elle a pas la barre d'endurance Au bout d'un moment C'est bien beau la barre d'endurance Mais après Ça casse la mécanique Parce que Il faut se dépêcher Aller A la rive Pour pas se noyer Tout ça Là au moins on peut nager A l'infini Ça c'est cool Ça c'est cool Parce que les barres d'endurance Après au bout d'un moment Ras le bol en fait Donc là Pour l'heure Zelda n'a pas de barre d'endurance Et ça c'est cool Pour la nage Ça c'est vraiment cool Et les auras des rivières Qui vivent dans leur domaine respectif Et qui ne s'entendent pas toujours très bien Ouais il y a quelques querelles apparemment Quels peuvent bien être les sujets de leur querelle Des falaises abruptes Et des torrents de lave Composent la région du volcan d'Ordin Donc là c'est pour les Gorons Le village de Cocorico Est niché au pied du volcan Mais il vous faudra gravir Un sentier des plus périlleux Pour rejoindre le village Goron Même si ces rochers ont l'air délicieux Ils ne sont malheureusement pas comestibles Pour les Iliens Eh ça c'est sûr La tourbillère de Firone Est un luxuriant des dalles végétales N'empêche Quand on y pense Maintenant Ça reprend un peu La structure de Brothers of the Rise Et Théoteca Si on voit maintenant Bien les structures Donc bon Il y avait toujours le désert Mais voilà Le désert à peu près Comme il est Maintenant Les auras On voit les auras Avec un autre peuple Là maintenant La forêt luxuriante De Firone Donc voilà Les mêmes mécaniques Les mêmes trucs Maintenant La map Ça apprend quand même Même qu'elle change Mais c'est à peu près Les mêmes biomes On va dire Donc Ça On est Pas trop dépaysé Mais voilà Là je sais pas S'il y a des piaf Mais Pour l'heure Ça ressemble quand même A une map De Théoteca Eux n'y étaient pas Par contre Ces étranges créatures Ont une passion dévorante Pour les sucreries Au cours de votre voyage Vous rencontrerez probablement Des personnes faisant face A des soucis Plus ou moins sérieux Parce que oui Il a dit Normalement Deux bases Deux bases Je sais pas si c'est Deux bases Mais Souvent Cocorico Est au pied du volcan D'un village Qui est au pied du volcan Comme dans Zelda 64 Ocarina of Time D'autres Dans Breath of the Ride Et Théoteca C'était pas C'était pas ça du tout Le village de Cocorico C'était un village Il était pas Au pied du volcan Là Cocorico Il est de nouveau Au pied du volcan Donc des fois Ça change Donc ça prend les mécaniques Comme je vous disais Mais des fois Ça se remet dans l'ordre Des fois Cocorico Est au pied du volcan Des fois Non Il est bien plus loin Donc ça Ça change un peu Donc là Zelda Elle croit que c'est Link Mais c'est pas Link Donc les quêtes secondaires Va nous permettre D'avancer dans le jeu Donc Quête principale Quête secondaire Donc ça c'est cool C'est un peu lié Ça c'est pas mal Voilà là Il fallait lui montrer Un monstre Voilà Ça les balises De téléportation Ça y est Ça Ça En fait Ça c'est repris De Teoteka Les sanctuaires Les Socles De téléportation Les balises Ça c'est cool Parce que maintenant Quasiment dans tous les jeux Il y a des Balises de téléportation Pour aller plus vite Quand même Ça Maintenant Ça change la vie Surtout dans un open world Là il faut Des points de TP Il en faut Des points de TP Parce que sinon Refaire tout ça A pied Mais t'as pas envie En fait T'as pas envie Là depuis Depuis les sanctuaires Où ce sont des points de TP Là je pense Qu'il y aura Beaucoup de mécaniques De mécaniques comme ça Là je pense Que dans un jeu Comme ça Le jeu A la vue D'au-dessus Force 3D2D Je crois que c'est la première fois Qu'il y a des points de TP Je sais pas si dans Link's Awakening Je crois Le remake Avec ce genre de graphisme Je sais pas si Avec la baleine Je sais pas s'il s'appelle Comme ça le jeu Je me souviens plus Mais je sais pas S'il y avait des points de TP Comme ça Bon à l'ancienne Normalement Y'a pas de points de TP A l'époque Comme dans Comment ça s'appelle Ocarina of Time Wind Waker Planet Princess Oui Planet Princess Je crois qu'il y a des points de TP Je crois que dans Ocarina of Time Le point de TP C'était pas Comment ça s'appelle Oui il y en avait Mais c'était Comment ça s'appelle C'était un peu dans les endroits Où il y avait des temples En fait On se téléportait On se téléportait Je crois Dans les temples Devant le temple Mais après Si on voulait se téléporter Soit On va dire A Cocorico Soit dans On va dire Les plaines Sous ça Il fallait se TP En amont Et après Allez Y'avait Certains points de TP En fait Les points de TP C'était Au donjon En fait C'était au point de donjon Mais c'était pas On va dire Un peu partout dans la map Là c'est un peu partout Dans la map Et ça c'est cool Ça c'est vraiment cool Ça maintenant Mais même en usant De la téléportation Parcourir Hyrule Peut parfois s'avérer Assez fastidieux Dans des moments Comme ceci Épona Foncez si vous pouvez galoper Foncez droit Dans les ennemis Les plus faibles Pour les envoyer Ça je pense Que c'est Épona Et sautez aisément Par dessus De petits obstacles Dès que vous aurez Mémorisé L'écho de la carotte Vous pourrez appeler Votre fidèle monture De n'importe où Le cheval blanc Dans Théoteca Et Breath of the Wild Le cheval blanc de Zelda Il y a une quête Pour le récupérer Ça c'est le cheval blanc De Zelda ça En plein air Donc on aura Deux montures Déjà Épona on va dire Et le cheval blanc Géré par des pestes Marchandes Vous pourrez y mélanger Les ingrédients Que vous aurez rassemblés Pour préparer De délicieuses boissons Les smoothies Ont différents effets En fonction Les ingrédients choisis Ça aussi Théoteca La nourriture Sans aucun doute Très utile Dans votre voyage Donc là Les objets Vous pouvez aussi Vous équiper Ça c'est en tenue On va dire D'exploration Il y a la tenue Guérudo aussi Donc peut-être La tenue des Zora Je crois que c'est elle La tenue Guérudo Les combattants Donc peut-être S'il y a une tenue Des Zora Est-ce qu'on pourra Peut-être Aller sous l'eau Ou non On sait pas Voilà Je pense qu'ils ont pas Tout montré Voilà La synchronisation Donc le tri C'est comme le pouvoir Du bras Dans Théoteca Je sais plus Si c'est Non c'est pas Transformation C'est le Pouvoir Où on prend les objets Et qu'on peut le déplacer Et qu'on bouge avec Link Ah je sais plus le nom Désolé Je sais plus le nom Et ça a la même couleur verte Mais là Voilà C'est la synchronisation On peut pas Le bouger Je crois que c'est Les mains Je crois Dans Breath of the Ride Je crois que c'était Les mains Les mains de Cheese Et dans le 2 Je sais plus Mais dans le 2 Ça me fait penser à ça Sauf que là On peut pas en fait Le déplacer En haut En bas Tout ça Ça suit Zelda A la distance Quand nous on bouge Quand on est comme ça L'objet L'évite Et il bouge A la même distance A la même distance Les mouvements de Zelda Voilà La synchronisation Peu vous permettre De déterrer des trésors Ça Ça se voit Que c'est dans Théotéka Ça se voit trop Et ça Et ça c'est bien ça Les piques Ça pareil Il est dans Dans Téotéka Aussi Quand on suit Des truques Et meufs Dans d'autres Zelda Ça c'est cool Pour grimper Ça c'est cool Pour grimper Ça Quand il parle Comme ça Ça me fait penser Qu'on pouvait Combiner Les épées Les boucliers Les lances Les troncs d'arbres Tout ce qu'il y avait Dans Théotéka On pouvait faire Tout ce qu'on voulait Et là C'est à peu près pareil Ils ont Avec la synchronisation Pris On va dire Le même système Que Théotéka Pour faire Des objets On va dire Insolites Et pouvoir Se déplacer Et là C'est pareil Là en fait C'est pareil Sauf qu'on peut pas Fusionner D'objet en objet Enfin Pour l'heure On sait pas Peut-être Qu'il y est Mais voilà Ça reprend les mêmes Mécaniques Que Théotéka Et ça c'est cool Et ça c'est par rapport A Tri par contre Donc au lieu d'avoir Le bras De Link Là c'est Tri A vos échos Pour surmonter Les obstacles Comprendre Comment ces deux compétences Ça c'est bien ça Il lance quand même ça Et là hop Ça c'est quand même pas mal Et voilà Et là c'est fini Après c'est la La quête Et là si vous l'avez vu Au cours de sa grande Non c'est pas lui Là Rijou Soit c'est Comment ça s'appelle Urbosa Soit c'est Rijou La petite Bon Vu qu'elle est grande Et qu'elle se ressemble Mais c'est un mec Gerudo ça Donc Ganon C'est pas le seul mec Alors On dirait trop Un mec Gerudo lui C'est pas une fille Ça c'est une fille Ça Mais ça On dirait trop Urbosa Pour moi Soit c'est Rijou Soit c'est Urbosa Pour moi C'est Urbosa Ça Parce qu'elle est trop grande A moins que Rijou A grandi Et elle ressemble A Urbosa Et donc Voilà ce qu'on pouvait dire Sur ce Zelda En tout cas Très hâte Très très hâte Voilà Ganondorf Il a revêtu Son apparence On va dire De sanglier Donc On va voir Link Apparemment On pourrait Un peu Le contrôler Donc je sais pas Comment ça va être Ah les quarts de coeur Les quarts de coeur Sont revenus Donc je pense que Comme à l'ancienne On va avoir Des quarts de coeur Dans tout Le royaume Et 4 quarts de coeur Ça fait Un coeur entier Donc il y avait Un peu je crois Ce système Dans Teoteka Machin Mais c'était plutôt Des gros En fait c'était Les sanctuaires En fait C'était 4 On va dire Pouvoirs de sanctuaires Les sphères de sanctuaires Soit on avait l'endurance Soit on avait les coeurs Mais là je pense que Comme on a plus l'endurance C'est revenu à l'ancienne Donc 4 quarts de coeur Et hop On va pouvoir augmenter Ici là Ah on voit pas Face à de tels obstacles Ici Hop Et ouais Là comment ça fait ça Voilà en haut En haut à gauche Au dessus de ma caméra Donc voilà ce qu'on pouvait dire En tout cas cool Très très cool Ce Zelda s'annonce Quand même Plutôt bien Il y a beaucoup de mécaniques Il y a beaucoup de choses à faire Beaucoup d'objets A apprendre pour En créer Beaucoup d'ennemis aussi A copier Pour Faire appel à eux Donc voilà Ça car même ça Ça s'annonce bien Ça s'annonce très très bien Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas de mettre des pouces bleus Et de vous abonner à la chaîne Surtout Likez Abonnez-vous Faites venir des abonnés Allez bientôt 1500 abonnés Je compte sur vous les gars Je compte sur vous les gars Atteindre les 1500 abonnés Puis 2000 Puis 5000 Et 10000 Je compte sur vous Allez J'espère que vous allez passer une bonne journée Et Salut Sous-titrage ST' 501